Merci pour l'occasion qui m'est donnée de participer à cet atelier multisectoriel en vue de l'organisation du Salon international de la maternité et de la petite enfance. Le panel, comment les secteurs publics et privés peuvent-ils promouvoir l'entrepreneuriat féminin via le SINAPE? Je suis d'Assise Lilsson, je suis entrepreneur e-commerce, résidente en Chine et au Cameroun depuis un an pour développer mes activités. Je suis la fondatrice d'Assise Lilsson Business Center Sal, qui est une entreprise en histoire au Cameroun et directrice également de DL Logistics and Transport, qui est une entreprise enregistrée en Chine, qui accompagne les entrepreneurs et les particuliers à acheter en Chine et à expédier vers les différentes destinations, en Afrique surtout. Je suis également la promotrice de Lion Mindset Academy, qui est une académie qui promeut l'entrepreneuriat digital et qui accompagne les entreprises et les particuliers à positionner leurs produits et leurs services en ligne et à les vendre. Alors, je vais commencer par l'histoire de Simone. On a commencé par Monique, Marguerite et aujourd'hui nous avons en face de nous Simone. Simone, c'est une dame magnifique que j'ai rencontrée il y a quelques années. Simone, comme vous pouvez voir sur cette image, était en support à ce moment-là. C'était une femme frustrée. Elle ne savait plus à quel sens se vouer. Son salaire ne lui permettait pas de mener la vie qu'elle voulait vraiment, parce que c'est une dame qui avait des rêves. Mais elle a été brisée par sa relation. Vous pouvez imaginer... Vous pouvez imaginer Diapo, s'il vous plaît. Donc, surtout, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Alors, comme Simone, dans notre société, une grande partie des naissances se font hors mariage. Les mamans, pour la plupart, sont dans la tranche d'âge entre 16 et 30 ans. Ce sont des lycéennes, des étudiantes. On a également une deuxième, c'est qui sont des femmes au foyer, qui ne travaillent pas ou qui travaillent mais dont le salaire ne couvre pas leurs besoins quotidiens. C'est une ma part. On arrive. Alors, comme dans Géanvue, au lieu d'être résilientes, elles sont fragilisées, donc elles sont fragiles et frustrées. Elles abandonnent toute la responsabilité à l'homme, comme dans le cas de notre première, comment on a appelé notre dame là? Monique. Voilà. Elles abandonnent toute la responsabilité à l'homme, au petit copain ou au mari dont le revenu est très faible, ne peut pas s'occuper de l'enfant. Elles n'ont aucune idée des dépenses liées à l'entretien d'une grossesse, des dangers liés à l'accouchement, de l'entretien d'un enfant jusqu'à l'adolescence et du coût d'une bonne éducation. Parce que je crois qu'en tant que femmes, nous voulons bien envoyer nos enfants dans les meilleures écoles, mais est-ce que nous avons les moyens de notre politique? Elles sont obligées de trouver rapidement des sous-métiers résultant très souvent de l'abandon du conjoint, comme dans le cas de Simone, qui n'est pas assez stable financièrement, sans oublier la vulnérabilité face au sugar daddy, pour gagner de l'argent rapidement. Non, pas par la sueur du front, mais par la sueur de... voilà. Donc, notre mission, parce que nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une partie de notre entreprise, Lion Mindset Academy, notre mission est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, parce que nous voulons aujourd'hui voir des femmes qui sont libres financièrement, qui sont capables d'aller où elles veulent, de faire ce qu'elles veulent, n'est-ce pas, parce qu'elles ont les moyens de leur politique. Notre mission est également de former et encadrer les femmes dans le développement et la monétisation de leur potentiel, parce que je suis consciente que plusieurs femmes savent faire beaucoup de choses, mais on se laisse entraîner par la gentillesse et la manipulation des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? On sait par exemple faire des gâteaux, mais on est la pâtissière du quartier. Lorsqu'il y a un anniversaire, Marco, s'il te plaît, fais-moi un gâteau. Non, apprends à mettre un prix dessus, sans avoir peur, parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire. Est-ce qu'elle va dire que j'aime l'argent? Oui, j'aime l'argent. Comment on peut vivre sans argent? Oui, si je sais faire les caramels et que tu as besoin de mon service, tu dois payer pour que je fasse les caramels, sans avoir peur. Donc, on va apprendre à ces femmes-là à monétiser leur potentiel tête haute. Voilà. On va également apprendre à promouvoir l'indépendance financière à travers la création de richesses, parce que je suis consciente qu'en tant que femmes, nous avons ce potentiel-là. Nous avons la possibilité de créer de la richesse. Déjà, donner de la naissance et une richesse. Notre mission est également de promouvoir et de former dans les métiers du digital, parce que je suis experte en e-commerce et je forme les femmes et les hommes dans ce sens-là. Les activités que nous comptons mener au cours du SINAPE, ce sont des talks sur l'entrepreneuriat, parce que je suis entrepreneur, et la création de richesses et surtout l'éducation financière, parce que la base, c'est le mindset, l'éducation financière, parce que si à l'intérieur, c'est bancal, les résultats qu'on aura seront également bancals. Voilà. Également, au niveau de la monétisation des compétences, le développement de la visibilité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis sûre que plusieurs d'entre vous, vous avez Facebook, vous avez WhatsApp, vous avez Instagram, TikTok. Mais est-ce que ces réseaux sociaux-là vous permettent de gagner de l'argent? On passe le temps à faire des selfies. On est dans tous les groupes de piment et de buzz. Mais est-ce que vous savez que le fait que vous soyez dans ces groupes-là aide ou permet à ces gens de gagner beaucoup d'argent? Parce que grâce à Facebook, aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent. Grâce à YouTube, tu peux gagner de l'argent. Moi, je fais partie de ces personnes qui gagnent de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Donc, l'objectif est d'apprendre à toutes ces femmes de... Oh là là! Donc, comme je disais, moi, je fais partie de ces personnes qui gagnent de l'argent grâce à Internet. Et mon objectif, c'est vraiment d'apprendre aux hommes et aux femmes. Parce que, comme on a parlé du cas de Monique, on ne voudrait pas que les femmes seulement gagnent de l'argent. Mais si le gars aussi gagne de l'argent, il peut mieux s'occuper de la grossesse de sa copine ou de sa femme. Voilà. Et on compte également, lors du SINAPE, organiser des mini-formations sur comment gagner minimum 100 000 francs par semaine avec WhatsApp. Qu'il y a un téléphone Android ici? Moi, moi, moi! Attendez! Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Si votre téléphone Android, je suppose qu'il ne coûte pas moins de 100 000 francs. Ça, c'est pour ne pas exagérer. Moins de 100 000 francs, n'est-ce pas? Si vous êtes incapable de rentabiliser cet investissement, vous vendez ce téléphone, vous achetez un Choronco. Oui, parce que vous n'êtes pas conscient du potentiel que vous avez entre les mains. Aujourd'hui, je suis à cette conférence. Voici mon téléphone qui est là. Je suis en train de valider des commandes grâce à mon téléphone. Des clients m'appellent pour acheter mes formations. Je valide, je reçois l'argent là. Par Paypal, par Orange Monnaie, virement bancaire. Ça fait plaisir. Et je souhaite aider les personnes qui veulent apprendre à le faire, surtout les femmes, à gagner de l'argent à partir de la maison. Et comme autre activité, n'est-ce pas? Les femmes, ou bien, je ne veux pas centraliser sur les femmes seulement, mais je veux dire, Vous avez également la possibilité de me suivre sur mes différentes plateformes. J'ai une chaîne YouTube de plus de 79 000 abonnés, des personnes qui me suivent à travers le monde et qui bénéficient de mes enseignements gratuits. Sur ma chaîne YouTube, je partage des stratégies business, des idées business qu'on peut commencer. Même à partir de 5 000 francs jusqu'à 501 millions et plus, je partage plusieurs idées qui peuvent aider les gens à se lancer. Sur ma page Facebook, il compte aujourd'hui plus de 13 000 abonnés. Je partage également des stratégies, des conseils de vie tous les jours. Diapo, s'il vous plaît. Comme autre activité à mener pendant le SINAPE, ça c'est un challenge de 30 jours pour développer le mindset des entrepreneurs à succès que nous avons eu à lancer et que nous comptons implémenter lors du SINAPE, dont les thématiques sont le développement du mindset, le leadership et la confiance en soi. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis consciente que l'état d'esprit est l'élément principal dont on a besoin pour réussir dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit à partir de l'éducation d'un enfant, dans la gestion du foyer, dans la gestion du business, nous avons besoin d'avoir un état d'esprit. La raison pour laquelle beaucoup se retrouvent dans des situations pitoyables aujourd'hui, c'est parce que l'état d'esprit n'est pas bon. Donc si on travaille déjà l'état d'esprit de nos confrères ou de nos consoeurs, on aura de meilleurs résultats. Comme autre activité, nous avons déjà eu dans notre entreprise à lancer ce séminaire Bien-être sur comment créer un bien-être dans son corps, dans sa maison et dans ses poches. Pourquoi nous avons créé ce séminaire? C'était pour accompagner les femmes déjà à prendre soin d'elles, à avoir une bonne apparence physique, à travailler sur le rééquilibrage alimentaire, à savoir aménager leur maison, décorer leur maison et surtout à être en santé dans les poches. Parce que vraiment, quand on est pauvre, là, c'est compliqué. C'est compliqué. On est malade. Voilà, on est malade. Quand il n'y a pas d'argent, ça ne donne pas. Donc, vous allez remarquer, nous avons des experts avec qui nous travaillons. On travaille également, si vous remarquez sur la photo, vous allez voir Simone, elle est là. Simone a été transformée, n'est-ce pas? On en parlera tout à l'heure. Donc, on a une experte en décoration d'intérieur, on a une experte en sexologie, et je suis là pour parler d'argent. Voilà. Simone est là pour parler de rééquilibrage alimentaire. Donc, ce sont des activités que nous comptons mener lors du SINAPE pour aider les femmes à devenir la meilleure version d'elles. Nous organisons également des masterclasses que nous comptons implémenter lors du SINAPE. Entre autres, le bootcamp e-commerce, parce que je suis également experte en e-commerce, donc dans la vente en ligne, pour ne pas que le mot dérange. E-commerce, c'est tout simplement electronic commerce, pour dire le commerce en ligne. Donc, dans ce programme, on apprend à utiliser les réseaux sociaux pour vendre, pour gagner de l'argent, à faire de la publicité Facebook. Pas encore, pas encore. Voilà, à faire de la publicité Facebook. Et on compte également partager avec eux le contenu de la conférence éducation que j'ai eu à donner, où je parle de ma stratégie pour gagner son premier million en trois mois grâce à la vente en ligne. Je suis également autrice du livre « Millionnaire grâce au e-commerce ». C'est un livre que j'ai sorti en mai. Voilà, dans ce livre, je partage énormément de stratégies sur déjà comment développer le mindset d'un entrepreneur. Parce que pour réussir dans le business, tu dois d'abord être préparé psychologiquement. La raison pour laquelle beaucoup de personnes commencent un business et abandonnent ou échouent, c'est tout simplement parce que l'état d'esprit n'est pas préparé. Vous allez voir des gens qui jouent à la loterie et qui du jour au lendemain perdent des centaines de millions. C'est parce que ces personnes n'étaient pas préparées à gagner cet argent-là. Donc, dans ce livre, je commence par le développement de l'état d'esprit d'un entrepreneur. Comment se positionner déjà mentalement dans sa tête comme un entrepreneur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, quoi, à quel moment se positionner avec un produit ou un service sur Internet et gagner de l'argent. Voilà. Comme résultat attendu, nous voulons permettre à la femme d'être indépendante financièrement grâce aux opportunités qu'offre le digital. Permettre à la femme d'avoir un pouvoir financier pour entretenir sa famille. Donner l'opportunité aux femmes d'avoir du temps pour éduquer leurs enfants et gagner de l'argent à la maison, au village, en étant à l'église, partout. Permettre à la femme d'avoir au moins sept sources de revenus. Oui, parce que c'est ce que j'enseigne aux femmes dans mon académie. Une femme doit avoir minimum sept sources de revenus. Parce qu'aujourd'hui, ton salaire ne peut pas te permettre de vivre la vie que tu veux. Tu veux envoyer tes enfants dans les meilleures écoles et tu touches 100 000 francs. Tu fais ça comment? Tu veux payer des formations de haute qualité. Parce que quand je parle de formation, je mets l'école de côté. Parce que, pour vous dire la vérité, le diplôme que j'ai eu, Master 2, j'ai fait une année en doctorat, ça ne me sert pas aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui me permet de gagner de l'argent. Donc, en fait, on veut aider les femmes à créer plusieurs sources de revenus. Nous avons deux mains, deux pieds, un cerveau qui fonctionne bien. Pourquoi nous ne sommes pas capables de créer plusieurs sources de revenus? Oui, c'est le minimum. Si vous entrez dans mon académie, je vous façonne à créer cela en quelques temps. Vous allez voir l'image de Simone. Simone, aujourd'hui, elle est passée d'une source de revenus qui était son salaire parce qu'elle est biologiste à la base. La première source de revenus, c'est son salaire. La deuxième, c'est coach sportif. Elle gagne de l'argent, donc elle entraîne les gens. Vous allez voir, elle est passée d'une femme frustrée en support, obèse, à ce que vous voyez sur la deuxième image-là. Aujourd'hui, elle est dans un marketing de réseau qui lui donne... Par mois. Elle a lancé le business de la machine à glace qui lui rapporte... Chaque jour, je dis chaque jour, avec preuve à la pluie, parce que ce sont des gens que j'accompagne. Imaginez 15 à 16 000 francs par jour pendant un mois. Ça fait combien? Elle a un déshydrateur qu'elle a commandé, dont ses appareils, elle a commandé via notre service, DIA Logistics & Transport, parce qu'on accompagne à contacter les fournisseurs en Chine, acheter et expédiés. Donc, elle a un déshydrateur parce qu'elle est également nutritionniste. Elle a un déshydrateur qui lui permet de déshydrater les aliments, les acheter et les vendre. Ça, c'est également une source de revenus. Elle entraîne les femmes au rééquilibrage alimentaire. Ça veut dire qu'elle permet aux femmes de perdre minimum 8 kilos en 24 jours grâce à un programme qu'elle a mis en place. Et vous voyez, tout ça, ce sont des sources de revenus qu'elle a mis en place. Et elle est en train d'en créer plusieurs autres en ce moment. Et Simone n'est pas le seul cas que j'ai dans mon académie. J'ai plusieurs femmes comme ça, que j'accompagne, qui passent de zéro à héroïne. Donc, en deux ans, elle est passée d'une femme frustrée, abandonnée, en support, à une femme financièrement indépendante et épanouie. D'accord, s'il vous plaît. Donc, enfin, lorsque les personnes qui suivront nos programmes ou bien qui seront au SINAPE implémenteront nos recommandations, nous aurons plus de Monique qui vont mourir, nous n'aurons plus de Monique qui vont mourir avec leurs enfants par faute de moyens. Des marguerites mourront heureuses et financièrement indépendantes. Mais nous aurons une armée de Simone forte, indépendante et résiliente, de véritables lyonnes financièrement indépendantes grâce au digital. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai déjà formé plus de 300 femmes en ligne, donc à l'international et sur place à créer de la richesse grâce à l'international. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements